C'est incroyable, le Brésil a fait un match de grande qualité, notamment en première période. On a vu de beaux mouvements, de beaux gestes. Mais avant de commencer, avant qu'on ne parle de ce match, c'est une vidéo qu'on va travailler avec une vidéo, ici non pas du tout. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien faire de plus en vidéo. Si c'est fait, let's go. Alors, le Brésil jouait contre la Corée du Sud. Franchement, en première période, c'était un match à Spence-Bénice. On a vu une équipe du Brésil qui a totalement dominé son débat. Et avec le retour de Neymar, Neymar était le retour de Bdé-sur. Tite a mis son équipe Tite, notamment avec Bénicis, avec Richard Lisson, Neymar et Racine. On avait également le retour de Castellero, Bdé-sur-Él. On a vu une équipe du Brésil totalement dominée. L'équipe de Corée du Sud. Sonne. Je n'ai pas vu son, n'est-ce pas ? Je n'ai pas vu son. Sonne était totalement transparent. Sonne était transparent. Et à juste titre, quand tu es mieux, compose de Casimiro. Franchement, c'est difficile d'exister dans ce milieu. Ça a été très difficile pour la Corée du Sud d'exister parce que quand tu es mieux comme Casimiro, c'est très compliqué. Le Brésil, on a vu qu'une équipe, quand elle décide de jouer au ballon, elle est injouable. Ce Brésil, là, sera très difficile à aller chercher, très difficile à battre. Très difficile à battre. Parce que quand tu vois que c'est compliqué, toutes les lignes, ça s'est joué au ballon, ça s'est géré, ça s'est marqué le but, ça s'est combiné dans les petits espaces. On a vu un Nema qui combinait dans les petits espaces. Un Nema totalement transcendé. Un Nema au top. Un Nema au top. Un Nema qui a supporté son équipe. Un Nema qui qualifie son Brésil. On aurait un Brésil croissé en cas de finale. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Tout performance du Brésil. Le Brésil qui gagne sans force. Donc, voir ce que vous voulez partager avec toi. Demain, ton ressenti pour avoir ce match en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de terminer et d'activer la cloche. De toute façon, vous n'aurez remanqué la prochaine vidéo. Ceci, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.